Est-ce que je suis prêt ? Bonjour, donc là, nous revenons de la campagne législative qui va être un autre si beau pays, qui est la France. Donc, nous devons donner la majorité au nouveau président de la République. Attention à la marche en descendant du train. C'est d'abord l'emploi. Et comme j'ai toujours dit à l'équipe d'Emmanuel Macron, pour combattre le chômage, il faut revoir le traité de la mondialisation. Parce que la mondialisation est à l'origine du chômage en France et donc du pleurant. Comme Donald Trump avait su bien dire, qu'il est contre la mondialisation. Donc, maintenant, nous, peuple européen, nous devons être contre cette mondialisation. Parce que la mondialisation favorise aux multinationales de devenir de plus en plus riches derrière la souffrance des peuples, de chaque peuple en Europe. Vous voyez, il y a Total à la Défense. Total, cette boîte véreuse, une grande boîte mafieuse qui vole énormément le pétrole chez nous en Afrique. Total ne paye pas d'impôts ni taxes à la Défense. Et c'est aberrant. Donc, nous allons voir les dossiers sur l'État afin que Total puisse payer les impôts et les taxes. Quant à Areva Stille, Areva grand voleur de l'uranium en Afrique, nous allons demander aussi à Areva de payer les impôts et les taxes à la Défense. Parce qu'il ne paye pas. Et ce font des chiffres colossales, des centaines de milliards. Et c'est injuste. Donc, ça aussi, ça revoit. Donc, la création d'emplois, il faut revoir le traité de la mondialisation. Donc, je demande au nouveau président élu de la France de revoir ce dossier-là. Donc, vous étiez en direct avec le thier africain et français, Georges Passat. Celui qui a fait bouger la place de Paris. contre tous les dictateurs véreux. Donc, vous avez Nicolas Sarkozy, Manuel Valls, des grands voleurs, plus François Fillon, qui a enrichi sa femme. Pénélope, la femme la mieux payée de France, assise à la maison, sans rien faire, avec notre argent de notre suiveur. Donc, cette comédie, elle est révolue. Donc, l'Assemblée nationale, tous les vieux qui sont déjà, qui vont être à la retraite, doivent dégager de l'Assemblée nationale. Il y a des jeunes qui ont étudié énormément en France. Il faut leur donner la chance. Donc, avec Emmanuel Macron, on arrive. Merci, le messager.